Est-ce que l'on peut réduire la taille des accélérateurs de particules grâce au laser ? Je m'appelle Nicolas Delerue, je suis physicien des accélérateurs de particules au laboratoire de l'accélérateur linéaire à Orsay. Les accélérateurs de particules sont des outils scientifiques très grands. Ils peuvent être utilisés par exemple comme source de lumière. Dans ce cas-là, ils font plus de 300 mètres de circonférence. Dans le cadre de mes recherches, je regarde si on pourrait rendre ces accélérateurs plus petits. Pour cela, au lieu de laisser les électrons tourner dans l'accélérateur et attendre qu'ils émettent de la lumière, on peut utiliser un laser qui va les taper sur les électrons, un peu comme une balle sur une batte de baseball. Ils vont profiter de l'énergie des électrons pour être renvoyés avec beaucoup plus d'énergie, ce qui va transformer les photons, les particules de lumière du laser, en rayons X très intenses qui pourront être utilisés pour faire des expériences. Ces accélérateurs ont beaucoup d'utilisateurs qui viennent, chacun avec une expérience qui va durer quelques jours, pendant laquelle ils vont utiliser les rayons X pour mesurer quelque chose. La structure d'une protéine, les propriétés d'un tableau, les propriétés d'un objet. Avec des telles expériences, on peut par exemple regarder ce qu'il y a sur un tableau. À Grenoble, il y a eu une expérience qui a été faite, où l'on a mis une peinture de Van Gogh dans ce flux de rayons X, et on a vu que derrière la peinture qui était visible à l'œil nu, il y avait une deuxième peinture qui était révélée par les rayons X. On peut aussi utiliser ces rayons X pour regarder par exemple ce qu'il y a dans un livre sans l'ouvrir. Alors, ce n'est pas très utile pour un livre moderne, mais si on prend un livre très vieux ou un parchemin très fragile que l'on a peur d'ouvrir, en utilisant ces rayons X, on est capable de détecter où il y a de l'encre, et après, grâce à un ordinateur, on est capable de reconstituer le texte sans avoir endommagé le manuscrit ou le parchemin. Dans certains cas, ce serait beaucoup mieux de ne pas avoir à déplacer l'objet depuis le musée ou depuis l'endroit où il se trouve, et c'est pour cela que nous cherchons à réduire la taille des accélérateurs, comme cela on pourrait par exemple installer l'accélérateur dans les réserves d'un musée ou à proximité du lieu où se trouvent les objets à imager.